Bonjour, je m'appelle Thierry Lagoasiu et je suis docteur en théologie morale. Je vais aborder aujourd'hui « Rendre durable l'exposition incertaine de la vulnérabilité ». La crise sanitaire a brusquement plongé la planète dans l'ère de l'incertitude et du manque de lisibilité. Celle-ci génère une inquiétude qui peut aller jusqu'à une forme de traumatisme qui, hélas, n'épargne personne. Cette crise a le mérite de souligner une réalité trop souvent méconnue, celle de l'intervention médico-sociale sur autrui que les équipes de soignants exercent auprès des personnes souffrantes, en particulier dans le monde du handicap mental. La gestion du Covid met ainsi en évidence la vulnérabilité de l'être humain, que l'on refuse ordinairement de prendre pleinement en considération. L'irruption de ce virus est dérangeante car elle rappelle, dans l'existence, la proximité immédiate de la douleur et de la mort. Cette dimension précaire de l'être humain est affirmée avec force depuis quelques dizaines d'années par les éthiques de la vulnérabilité. Cette axiologie du care, en effet, rend compte d'une façon pertinente de la spécificité du lien qui existe entre le soignant et une personne fragile. La relation clinique constitue ainsi une expérience de l'asymétrie et de la différence irréductible. Cette crise sanitaire actuelle nous rappelle ainsi que l'existence n'est pas linéaire. Elle est régulièrement contrariée. La notion de trouble exprime ce ressenti sensible perturbé. Ce que les soignants vivent au quotidien depuis longtemps, d'une façon souvent cachée et invisible, le Covid le révèle au grand jour et nous invite à apprendre à vivre avec nos troubles et avec nos peurs. Au sein d'un espace communicationnel saturé et d'un ethos social intranquille qui ne cherche qu'à revenir en arrière, le chrétien doit pouvoir rendre compte de sa capacité à vivre ses troubles au sein d'une acceptation sereine de ses limites tout autant que de ses faiblesses. Il ne craint pas d'assumer et d'exposer ses blessures. Ainsi, c'est comme être troublé qu'il se tient devant la face de Dieu et qu'il peut ainsi témoigner dans le monde. Trois repères peuvent nous y aider, parmi d'autres. Le premier repère consiste à prendre conscience de sa posture liminaire dans le monde. L'expérience du seuil est une façon d'être qui permet de développer la capacité d'adaptation tout en restant curieux et ouvert. La liminalité insiste sur le caractère inachevé de l'existence. Le second repère opte pour un choix résolu dans la confiance divine. Celle-ci permet de sortir de l'illusion du confort. Elle se situe à l'opposé de l'assurance, tout comme la sainteté se situe à l'opposé de la perfection. La confiance est ainsi une forme d'abandon à un autre que soi. Le troisième repère, enfin, consiste à s'ouvrir à un consentement de la démétrise. La véritable spiritualité est toujours une expérience de la contrariété. Celle-ci nous rappelle notre condition de nomade qui refuse de clôturer l'inachèvement ressenti. Ainsi, exposer durablement la vulnérabilité, c'est pouvoir rendre compte d'un apaisement retrouvé, afin de mieux accompagner l'autre différent dans le cadre d'une rencontre consolante de l'altérité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada